Pour commencer cette interview, on peut peut-être commencer par rappeler l'origine de cette mobilisation chez Arèvres. Alors c'est la direction qui a décidé de supprimer la possibilité qui a été offerte aux salariés postés de récupérer les jours fériés qu'ils travaillent. 13 en l'occurrence au maximum sur une année, avec une possibilité partiellement de récupération de 5 jours ou autrement une possibilité de l'avoir en toute payée. Et donc la direction veut une seule option, tout payer, pour récupérer environ 7000 jours qui leur permettraient de ne pas faire une cinquantaine d'embauches. Et on a beaucoup entendu parler de possible durcissement de la grève. Est-ce plus que jamais à l'ordre du jour ? Alors oui, là on vient de finir cette assemblée générale et donc les salariés ont décidé que demain, pendant la négociation, ils seraient présents, nombreux, et on le souhaite, devant le bâtiment administratif. Et nous, ça nous permettra aussi, si on a des éléments à voir en direct avec les salariés, au travers d'une suspension de séance, de les informer et de prendre des décisions avec eux. Est-ce qu'une nouvelle négociation est prévue demain avec la direction ? Alors oui, effectivement, la direction a accepté hier d'ouvrir une deuxième réunion de négociation, demain matin à 10h. Des nouveaux barrages sont-ils envisagés si cette négociation n'aboutit pas ? Alors pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Nous ferons une assemblée générale, jeudi soir, dans la salle d'amourie des cadres Villeneville, à 17h30. Et ce seront les salariés qui décideront de la suite à donner au mouvement. Et on peut revenir sur quelque chose qu'on a beaucoup entendu ce soir, le mot de mépris. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ressort de ces négociations pour l'instant avec la direction ? Nous, c'est le sentiment qu'on a. Parce que quand on voit tous les efforts que les salariés ont faits, et notamment les postés, depuis un certain nombre d'années, aller parler encore hier soir que les RGF, ça correspond à un 14e mois, il ne faut pas exagérer. Les RGF, aujourd'hui, pour un jeune embauché chez nous, c'est de l'ordre de 900 euros net en annuel. Donc, si on parle d'un 14e mois, il faut arrêter, quoi. Dans vos revendications, on entend aussi beaucoup la question des congés, mais la question des effectifs sont aussi au cœur de vos attentions. Effectivement. Ce problème de RGF, on voit bien la direction au travers, justement, de cette récupération de jours. Ce sont des effectifs derrière qu'il y a. C'est 50 personnes qu'ils ne veulent pas embaucher. Les 7000 jours qu'ils vont récupérer de travail, voilà, ça correspond à 50 postes temps plein sur une année. Et donc, ça correspond, encore une fois, à un rang, globalement, des postés sur toute l'année. Certains postés, on en parlait même ce soir, ils évoquent dans leur quotidien au travail, des sous-effectifs très fréquents. Oui, alors, du coup, effectivement, ces problèmes d'effectifs, ça génère des problèmes, effectivement, de sûreté. Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, il suffit qu'il y ait un malade dans l'équipe ou autre, on se retrouve, effectivement, en sous-effectifs, alors que, normalement, on a des consignes qui nous l'interdisent. Et la suite de cette grève dépendra, donc, demain, de la sortie des négociations ? Voilà, tout à fait, en fonction, donc, de ce qui sera discuté demain en négociation, on verra, donc, à l'Assemblée Générale, le jeudi soir, avec les salariés, quelle suite ils souhaitent donner au mouvement.